Bonjour ou bonsoir, aujourd'hui je vous propose de faire un deuxième exercice de compréhension orale de Delph B1. On a déjà fait un premier exercice il y a quelque temps, je vais mettre le lien dans la description. Compréhension de l'oral c'est réponse à des questionnaires de compréhension portant sur trois documents enregistrés ayant trait à des situations de la vie quotidienne et il y a deux écoutes. La durée totale, donc pour les trois exercices, c'est 25 minutes et c'est sur 25 points pour un total de 100 points. Alors cette compréhension orale, qu'est-ce qu'on fait ? Vous allez écouter plusieurs documents, donc normalement c'est trois d'habitude mais là on en fait un seul. Il y a deux écoutes, avant chaque écoute vous entendez le son suivant, c'est un petit bip. Pour répondre aux questions, vous cochez la bonne réponse. Comment ça se passe précisément ? Vous avez une minute pour lire les questions, ensuite première écoute, il y a 10 secondes de pause avant la deuxième écoute et vous avez 30 secondes de pause pour finir de répondre aux questions, donc ça va quand même assez vite. On va faire l'exercice dans les conditions de l'examen, c'est-à-dire vous lisez les questions pendant une minute, on écoute deux fois consécutive le document sonore et ensuite on corrige. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Exercice 2 Aujourd'hui je vous présente l'association Un regard pour toi qui propose à des personnes malvoyantes de faire leur shopping avec des bénévoles qui eux voient et les aident. Je suis avec Ayet Louaï, 29 ans, qui a créé l'association. Bonjour Ayet, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez lancé Un regard pour toi ? Bonjour, moi je suis malvoyante. Quand je vais dans les magasins pour acheter des vêtements, je ne sais jamais si je vais trouver un vendeur disponible. Et même si un vendeur est là, ce n'est pas toujours facile. Est-ce qu'il a bien compris ce que je cherche ? Les vendeurs vont vite, ils n'ont pas le temps. Moi, j'ai besoin de prendre mon temps. Alors, j'ai pensé que des gens qui aiment faire du shopping pourraient m'aider en venant avec moi et en m'expliquant ce qu'ils voient. Qu'est-ce que ça a changé dans votre expérience du shopping ? J'adore quand un bénévole me suggère une façon différente de m'habiller. Il me décrit un vêtement et je pense, oh là là, non, ce n'est pas du tout pour moi. Mais j'essaie et parfois, c'est vraiment super. Grâce aux bénévoles, j'apprends à porter d'autres choses. Après, au travail, mes collègues me demandent où j'ai acheté mes vêtements. En quoi les vêtements sont importants pour les malvoyants ? On vit dans une société de l'image. Les gens pensent, bah oui, elle ne voit pas, mais wow, elle est bien habillée. Ça nous aide à nous sentir bien. On se sent mieux quand on marche dans la rue. C'est un moyen de trouver notre place dans la société. La société des gens qui voient. Et si je veux aider l'association, comment est-ce que je fais ? Aujourd'hui, on a une cinquantaine de bénévoles. Mais on est toujours à la recherche de nouvelles personnes. Donc, vous êtes le bienvenu. D'abord, vous aurez une réunion d'information pour rencontrer les autres bénévoles et préparer votre premier rendez-vous. Puis, c'est vous qui décidez à quel rythme vous faites des sorties shopping et quand. Aujourd'hui, je vous présente l'association Un regard pour toi qui propose à des personnes malvoyantes de faire leur shopping avec des bénévoles qui, eux, voient et les aident. Je suis avec Ayette Louaille, 29 ans, qui a créé l'association. Bonjour Ayette, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez lancé Un regard pour toi ? Bonjour. Moi, je suis malvoyante. Quand je vais dans les magasins pour acheter des vêtements, je ne sais jamais si je vais trouver un vendeur disponible. Et même si un vendeur est là, ce n'est pas toujours facile. Est-ce qu'il a bien compris ce que je cherche ? Les vendeurs vont vite, ils n'ont pas le temps. Moi, j'ai besoin de prendre mon temps. Alors, j'ai pensé que des gens qui aiment faire du shopping pourraient m'aider en venant avec moi et en m'expliquant ce qu'ils voient. Hum hum. Qu'est-ce que ça a changé dans votre expérience du shopping ? J'adore quand un bénévole me suggère une façon différente de m'habiller. Il me décrit un vêtement et je pense « Oh là là, non, ce n'est pas du tout pour moi. » Mais j'essaie et parfois, c'est vraiment super. Grâce au bénévole, j'apprends à porter d'autres choses. Après, au travail, mes collègues me demandent où j'ai acheté mes vêtements. En quoi les vêtements sont importants pour les malvoyants ? On vit dans une société de l'image. Les gens pensent « Bah oui, elle ne voit pas, mais waouh, elle est bien habillée. » Ça nous aide à nous sentir bien. On se sent mieux quand on marche dans la rue. C'est un moyen de trouver notre place dans la société. La société des gens qui voient. Et si je veux aider l'association, comment est-ce que je fais ? Aujourd'hui, on a une cinquantaine de bénévoles, mais on est toujours à la recherche de nouvelles personnes. Donc, vous êtes le bienvenu. D'abord, vous aurez une réunion d'information pour rencontrer les autres bénévoles et préparer votre premier rendez-vous. Puis, c'est vous qui décidez à quel rythme vous faites des sorties shopping et quand. Tout va bien ? Allez, on corrige. Aujourd'hui, je vous présente l'association « Un regard pour toi » qui propose à des personnes malvoyantes de faire leur shopping avec des bénévoles qui, eux, voient et les aident. C'est une association qui propose à des personnes malvoyantes de faire leur shopping avec des bénévoles. Réponse A. Accompagné par un bénévole. Question 2. Hayet trouve que les employés des magasins sont trop curieux, occupés, désagréables. Je ne sais jamais si je vais trouver un vendeur disponible. Les vendeurs vont vite, ils n'ont pas le temps. Je ne sais jamais si je vais trouver un vendeur disponible. Les vendeurs vont vite, ils n'ont pas le temps. Réponse B. Les employés des magasins sont trop occupés. Troisième question. Grâce à l'association, Hayet a de nouveaux amis, s'habille de manière différente ou dépense moins d'argent pour s'habiller ? J'adore quand un bénévole me suggère une façon différente de m'habiller. Grâce au bénévole, j'apprends à porter d'autres choses. Un bénévole me suggère une façon différente de m'habiller. J'apprends à porter d'autres choses. Hayet s'habille donc de manière différente. C'est la réponse B. Question 4. Les collègues d'Hayet lui donnent des conseils, sont surpris par sa façon de s'habiller, veulent savoir où elles trouvent ses vêtements. Après, au travail, mes collègues me demandent où j'ai acheté mes vêtements. Mes collègues me demandent où j'ai acheté mes vêtements. C'est donc la réponse C. Ils veulent savoir où elles trouvent ses vêtements. Question 5. Pour les malvoyants, les vêtements permettent de développer la confiance en soi, de s'intégrer professionnellement ou de discuter de la mode avec leurs amis. Bah oui, elles ne voient pas, mais waouh, elle est bien habillée. Ça nous aide à nous sentir bien. Waouh, elle est bien habillée. Ça nous aide à nous sentir bien. Mais on est toujours à la recherche de nouvelles personnes. On est toujours à la recherche de nouvelles personnes. C'est donc la réponse A. Elle a besoin de personnes pour l'aider. Quand ils entrent dans l'association, les bénévoles doivent assister à une présentation de la responsable, participer à une réunion avec d'autres membres ou avoir un rendez-vous téléphonique avec un malvoyant. D'abord, vous aurez une réunion d'information pour rencontrer les autres bénévoles et préparer votre premier rendez-vous. D'abord, vous aurez une réunion d'information pour rencontrer les autres bénévoles. Réponse B. Ils doivent participer à une réunion avec d'autres membres. Voilà, j'espère que vous avez eu pas mal de bonnes réponses. On fera très bientôt le troisième et dernier exercice. Comme ça, vous aurez la totalité de la compréhension orale du DELF B1. A très bientôt !